bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce mardi 27 juillet 2021 d'abord l'actualité nationale. Le président Maxal a décrété l'institution d'une révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022. La révision se déroule du samedi 31 juillet 2021 au mardi 14 septembre 2021 sur l'ensemble du territoire national. Il est prévu pour cela une commission administrative au moins par commune. Ces commissions peuvent être fixes ou itinérantes. A Meouane, dans le département de Tiwawan, le nommé Daoudambaye conduisant en moto Jakarta sans papiers a heurté une dame qui venait de sortir de la matérité avec son bébé. Le choc a été fatal au nouveau-né. En Coir, c'est un café actuel. Il a été arrêté en même temps que Ngouda Ngom, le propriétaire de l'engin. La maman du nouveau-né, quant à elle, est grièvement blessée. S'agissant de la situation du Covid-19 ce mardi, le ministère de la Santé a annoncé 618 nouveaux cas positifs. Il y a eu par ailleurs la guérison de 289 patients. En réanimation, 59 patients sont internés. Hier, lundi, il y a eu 14 nouveaux décès liés au coronavirus. A ce jour, 58 523 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 45 768 guéris, 1300 décès et 11 454 patients sous traitement. 656 290 personnes ont été vaccinées. Le ministre de la Santé Abla-Djufsar va d'ailleurs réceptionner ce mardi un lot de vaccins de 332 118 doses de Sinopharm et un autre de 136 800 doses de Johnson & Johnson. A présent, l'information africaine. La société Benchmark Group actionnaire majoritaire de la compagnie d'extraction pétrolière Madagascar Oil a affirmé lundi avoir reçu un courriel demandant un financement pour contribuer à un coup d'état afin de déloger le président malgache Andri Radio Edina. Des médias nationaux ont publié des échanges de courriels présumés entre Benchmark Group et Paul R qui remontent à octobre affirmant que les enquêteurs les avaient extraits de l'ordinateur du suspect. Les responsables de Benchmark pour n'avoir pas averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires alors qu'ils ont eu connaissance d'un possible complot et qu'il était encore possible d'en prévenir ou limiter les effets peuvent être poursuivis pour complicité d'atteinte à la sûreté de l'état. 28 des 121 élèves nigériens enlevés dans un lycée ont retrouvé leurs parents. Ils ont été libérés dimanche par les kidnappeurs. Le 5 juillet dernier, les ravisseurs étaient entrés dans le lycée Bethel Baptiste dans la ville de Tamichi, au nord du pays, pour kidnapper une centaine d'enfants. Les familles espèrent que les autres élèves seront libérés dans les prochains jours. En Côte d'Ivoire, le président ivoirien Al-Assane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo doivent se rencontrer ce mardi, une première depuis leur duel à l'élection présidentielle de 2010 qui avait débouché sur une violente crise. Sur l'international, le ministre israélien de la défense se rend cette semaine à Paris afin de tenir au courant les autorités françaises des derniers développements concernant la NCO Société de Cyber-Sécurité israélienne qui a édité le logiciel Pegasus. Le dit logiciel est soupçonné d'avoir été utilisé pour espionner au moins 180 journalistes, 85 militants des droits humains ou 14 chefs d'État dont le président français Emmanuel Macron. Suspecté d'être impliqué dans l'assassinat du président Haïssien Zobénel Moïse, son coordinateur de la sécurité a été arrêté lundi. A annoncé la police Haïssien, trois semaines après le meurtre du chef d'État placé en isolement à l'inspection générale dans un premier temps, le commissaire divisionnaire Jean Laguel civil est maintenant derrière les barreaux dans une prison à Delmas. En sport, la japonaise Naomi Osaka, numéro 2 mondiale et grande favorite, a été éliminée des Jeux Olympiques de Tokyo mardi dès les huitièmes de finale du tournoi de tennis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada